On va dire l'alliance de Shanghai, la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil, l'Inde et d'autres pays, et surtout récemment l'Arabie Saoudite qui s'est éloignée, soi-disant, dans le domaine de pétrole avec Joe Biden. C'est là qu'est très important. Si l'Iran est là avec la Russie, la concurrence dans le pays musulman va jouer. Et une partie des pays musulmans qui étaient ex-Union soviétique, bien sûr, je crois qu'ils vont s'allier avec ce pouvoir criminel. Voilà, c'est criminel puisqu'il a attaqué l'Ukraine. C'est avec la guerre qu'il a imposée, deuxième force mondiale, gérée par la Russie et ses alliés. Et ça, c'est tellement grave aussi, c'est très important. Déjà, nous pouvons constater le poids qu'il a mis sur le dos des Français, des Européens, des Américains. Les Américains qui, peut-être, ils ne vont plus payer à l'Ukraine 12 milliards de dollars, mais l'Occident, il a donné l'Amérique. Mais l'Europe, on ne sait pas combien. C'est de l'argent, au lieu de faire la guerre, on pourrait faire d'autres choses, d'arrêter la guerre. C'est de notre poche à nous qui va aller là-bas et c'est nous qu'on va devenir plus pauvres qu'avant, les choses qui vont augmenter. Et ça, c'est le capitalisme mondial, c'est les banques, c'est les maisons de finances qui font le transfert de l'argent pour la vente et l'achat et tout ça. Vous savez, comme le Teva. L'histoire des maisons de finances, vous savez c'est quoi ? C'est comme le Teva. N'importe quoi que vous faites, quand vous faites des transactions, c'est 20% que vous devez payer, par exemple, en France. C'est le Teva. Vous achetez, vous payez 20, vous pendez, vous payez 20, mais chez les impôts en France ou ailleurs, peut-être, l'avantage c'est quoi ? Puisqu'à la fin du trimestre ou au mois, vous pouvez déduire le Teva que vous avez payé de ce que vous avez gagné. C'est-à-dire que vous faites une balance. Mais l'économie mondiale, les maisons de finances, les banquiers, il n'y a pas de cette balance. Tu achètes les armements, tu payes par les banques et ils touchent le pourcentage des transactions. Tu l'achètes, ils touchent. De nouveau à droite, à gauche. C'est pour ça que maintenant, les maisons de finances et les banquiers qui interviennent dans le domaine de vente des armements, ils travaillent avec tout le monde. En plus, Panama Paypal en a oublié, plusieurs milliards de dollars. Hollande était présidente à l'époque. Moi-même, je soumis cette pression économique de Panama Paypal qui m'a coûté tellement cher. Mais à la fin, c'est les banquiers qui ont gagné. Vous voyez, la Société Générale, il était accusé par le Sénat. Au Sénat, il avait juré. C'est une longue histoire. Après les pétitions, Mélenchon, il l'a fait. Évangélie, il l'a fait. Concernant la Société Générale, qu'il rembourse patate, patate, mais rien n'est passé. Plusieurs millions de dollars. Hollande, comme président de la République, il a dit, il est parti en l'air. C'est ça, les banques et les maisons de finances qui gagnent. Actuellement, c'est les guerres. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. L'Oukraine aussi. Avant tout, il faut penser à l'argent qui a été dépensé, transféré, acheté des armements pour continuer une guerre qu'on pouvait éviter si on faisait une action rapide au départ, qu'il soit militaire ou économique ou politique, contre la Russie au départ, juste au départ. Mais puisque c'est une préparation mondiale, malheureusement, les cerveaux qui sont nationaux et indépendants, et de temps en temps, il y a là-dedans les espions qui ne vous laissent pas travailler, ça, c'est grave, malheureusement. C'est grave. C'est grave. Et c'est ça qui va changer le monde, qui a déjà changé. Quoi ça veut dire ? Ça veut dire ? La vie n'est pas comme avant. La vie n'est pas comme avant, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue, ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.